L'arbitrage n'est pas favorable aux Africains dans cette Coupe du Monde. Salut à toi, j'espère que tu te portes bien, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons analyser les matchs du Ghana et du Cameroun dans cette Coupe du Monde. Nous allons commencer par celui du Ghana. Dans le cadre de leur premier match de Coupe, le Ghana a affronté le Portugal, score final, 3 buts contre 2 en faveur du Portugal. Dans ce match, il n'y a pas grand chose à dire. Le Portugal a dominé son adversaire, mais les Ghanéens se sont quand même procuré pas mal d'occasions de buts. Cependant le score logique de cet affrontement est de 2 buts partout. En effet nous pensons que l'arbitrage était en faveur des Portugais, notamment sur le pénalty qu'on leur a accordé. En effet, il n'y avait pas du tout faute sur Ronaldo. Néanmoins, nous avons quand même vu un beau football de la part de l'équipe du Ghana. Malgré le fait qu'ils ont perdu 3 points, nous pensons qu'ils ont leur chance dans ce groupe. Ils devront affronter l'Uruguay et la Corée du Sud pour leurs deux derniers matchs de poule. Ça s'annonce compliqué, mais tout est possible dans cette Coupe du Monde. A présent nous allons passer au match qui opposait la Suisse au Cameroun. Score final 1 but à 0 en faveur de la Suisse. Une fois de plus, nous revenons sur cette erreur d'arbitrage, qui aurait pu permettre aux Camerounais de mener au score à la première mi-temps. En effet, un pénalty a été refusé aux Camerounais. Un pénalty plutôt clair, comparé à celui qu'on a accordé au Portugal face au Ghana. Bien évidemment qu'un pénalty ne garantit pas de but, mais il aurait dû être sifflé. Hormis cette erreur d'arbitrage, les Camerounais sont aussi à blâmer. En effet, le score final de cette rencontre ne reflète pas la physionomie du match. Car si la Suisse a eu la possession, le Cameroun a été meilleur dans l'utilisation du ballon. En effet, les Camerounais se sont montrés plus dangereux, mais ils ont simplement manqué de réalisme devant le but. Pour la suite de leur compétition, les Camerounais devront affronter la Serbie et le Brésil. Le Brésil a d'ailleurs battu la Serbie 2 buts à 0. Pour le Cameroun aussi, ça s'annonce compliqué, mais les Camerounais ont montré qu'il avait les armes pour s'imposer dans cette Coupe du Monde. Quoi qu'il en soit, tout est possible dans cette Coupe du Monde. Nous félicitons la Suisse pour leur victoire, et nous souhaitons beaucoup de courage au Cameroun pour la suite de leur compétition. Cette vidéo touche déjà à sa fin, faites-nous savoir si vous l'avez aimé, et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour continuer à bénéficier de nos analyses. Sous-titrage Société Radio-Canada